Je m'appelle Laura Troudet, je suis cofondatrice du projet SCRAVIC et de formation je suis océanographe côtier et marins en reconversion. Aujourd'hui je vais vous parler du projet SCRAVIC qui porte un projet de société coopérative de marins-armateurs et l'objet de cette société ce serait de promouvoir l'utilisation de voiliers de travail pour différents secteurs d'activités maritimes. On a ciblé au sein du projet trois secteurs d'activités que sont la pêche côtière, l'appui à la recherche scientifique et l'accompagnement par la formation. Donc pourquoi on cherche à actualiser ces métiers c'est parce qu'il n'existe plus aujourd'hui la spécificité voile par le passé a existé mais aujourd'hui elle n'existe plus. Donc aujourd'hui le projet SCRAVIC il est porté par une équipe de jeunes marins professionnels et scientifiques passionnés par la mer et c'est vraiment la mer qui nous rassemble autour de ce projet qui nous permet dans cet espace commun et aux enjeux multiples de pouvoir innover et de faire des propositions pour la communauté. On cherche à minimiser l'empreinte de nos activités et à maximiser l'utilité collective. Alors concrètement comment on s'y prend ? On a commencé l'étude de faisabilité théorique du projet il y a quelques années et à l'été 2021 on est passé dans une phase concrète c'est à dire qu'on a pris un catamaran de plaisance qu'on a transformé en navire de travail en changeant les appareils ponts en ajoutant un portique des choses structurelles sur le bateau qui n'existent pas sur un navire de plaisance traditionnelle. Donc on a été accompagné par des professionnels du secteur naval et on a pu après une longue phase de refit mener des navigations expérimentales en rate de Brest. Pour le secteur d'activité scientifique nous avons mené une campagne en mer tout au long de la phase estivale et automnale. On a convié des laboratoires et des bureaux d'études qui nous accompagnent et nous appuient dans la conception du projet et on leur a demandé de venir avec un protocole scientifique qu'ils font classiquement avec un navire à moteur et pour voir si on était en capacité de réaliser ce même protocole avec un navire à voile sur une campagne à la journée. Différentes thématiques scientifiques ont été testées que ce soit de l'acoustique marine, que ce soit des prélèvements de sédiments, d'eau de mer et tout ça ont été menés 100% à la voile. Et on a essayé de n'utiliser aucun import d'énergie sur le bateau à part la force des bras. Ça c'était pour l'expérimentation des sciences côtières mais en parallèle on accompagne aussi déjà des laboratoires pour des campagnes en haute mer. C'est à dire que là on part plusieurs jours avec des catamarans qui sont habilités pour naviguer en haute mer et on teste des protocoles scientifiques qui ont besoin d'être menés dans des zones plus au large et on dort en mer. Et ça s'est très bien passé, on a eu des retours très positifs des scientifiques. Tout d'abord la propulsion vélique c'est assez impressionnant quand on n'est jamais monté sur un bateau à voile, ça fait pas de bruit. C'est à dire que les scientifiques d'habitude ils sont avec des bateaux à moteur, ils ont trouvé ça très agréable et très apaisant de se déplacer juste au son, au bruit du vent, des vagues, d'entendre les oiseaux et je pense que la faune marine aussi nous en remercie de ne pas trop la perturber. Et ensuite eh ben on a finalement en prenant un peu plus de temps toujours réussi à mener à bien tous les protocoles qui étaient proposés par les scientifiques. Ça a aussi permis de déterminer certaines limites de ce qu'on ne pouvait pas faire, c'est à dire il y avait des instruments à charge trop élevée qu'on n'a pas réussi à mettre à l'eau mais du coup ça nous permet de quantifier ce qu'on est en capacité de faire de ce qu'on n'est pas en capacité de faire. Et ça nous permet aussi de mettre en confiance les scientifiques sur le fait que utiliser un bateau à voile c'est peut-être pertinent pour aller travailler en mer et minimiser leurs activités maritimes avec un moyen plus décarboné pour pouvoir faire de la recherche scientifique. Les navigations expérimentales qu'on a menées tout au long de la saison 2022 ne sont pas limitées qu'à la science mais aussi à la pêche. Pour ça le prototype qui a été transformé il est en cours d'homologation pour être validé comme un navire en capacité de travailler en mer pour ces activités là. Mais avant d'aller travailler en mer de façon professionnelle on a voulu tester des techniques de pêche. Donc nous nous ciblons au sein de Scravic des activités de pêche qui sont peu invasives. On essaye de pouvoir sélectionner le poisson en fonction de sa taille et de la ressource qui est présente. L'objectif c'est de vendre le fruit de cette pêche aux locaux donc sur le territoire de la commune de Plugastel d'Aoulas là où est situé le projet au port du Tinduf et on souhaite vendre aussi aux restaurateurs ce poisson local et co-responsable. Les anciens pêcheurs sont désireux de nous transmettre leur savoir et ils sont venus même avec nous à bord du prototype pour nous montrer des techniques de pêche c'est à dire comment on met à l'eau des palanques, comment on met à l'eau des casiers et ainsi de suite. Et on a pu tester la répétabilité des gestes et les pratiques qu'on doit mener pour pouvoir le faire 100% à la voile pour pouvoir avoir une capacité de pêche assez efficace pour pouvoir après apporter du poisson pour les locaux. Et une fois que nous aurons réussi à obtenir le permis de mise en exploitation et à démontrer que ce modèle économique alternatif est viable, nous pourrons transmettre ce métier et accompagner les gens sur la transformation d'un navire ou se former au métier de marin à la voile. Le vent est une ressource libre et durable et l'utiliser comme carburant principal nous permet de diminuer notre empreinte environnementale et l'utilisation d'énergie fossile. Elle nous permet aussi d'avoir moins de rejets d'hydrocarbures et donc de limiter les risques en mer pour le milieu naturel mais aussi de limiter notre impact sonore. Comme je l'ai déjà exposé, c'est profitable pour la faune marine mais aussi pour le bien du travailleur en bateau et aussi des scientifiques et de tout le monde. On a choisi de transformer un bateau existant et donc le projet rentre aussi dans une dynamique circulaire qui est favorable pour l'empreinte écologique de l'activité. Et on est désireux au travers des objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU de mettre en place au cours de notre activité des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer notre empreinte environnementale. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a réellement économisé comme carburant et donc comment on a pu limiter nos rejets en mer en faisant une certaine distance à la voile, comment on a pu limiter notre impact sonore et ainsi de suite. Donc un des grands bénéficiaires de ce projet c'est l'environnement mais pas que. Nous voyons aussi deux autres grands bénéficiaires qui sont le territoire comme les consommateurs, les restaurateurs ou les collectivités qui pourraient bénéficier d'une ressource locale et co-responsable. Mais aussi les instituts de recherche et les bureaux d'études à qui on peut proposer d'avoir une activité plutôt décarbonée en mer. Retrouver le savoir-faire du métier de marin à la voile nous permet aussi de valoriser ce métier pour les marins. Le projet Scravic a pour ambition de devenir une société collaborative d'intérêt collectif et le modèle économique est basé sur l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on confronte le métier de marin au concept d'économie sociale et solidaire sur le territoire du Finistère. Et concrètement cette économie elle est repensée en travaillant sur les aspects de gouvernance, de hiérarchie au sein de la structure, comment intégrer les bénéficiaires dans le collège et les décisions de la structure et aussi repenser ce métier de marin en le rendant pluridisciplinaire. L'océan est un territoire historique de l'exploration et de la coopération qui laisse place à des projets innovants pour l'utilité sociale et environnementale. Et le projet Scravic rentre entièrement dedans. Même s'il est associé au milieu maritime où on a pu expérimenter des choses, on a pu construire des briques de l'innovation à thématique sociale, technique, environnementale. On souhaite que toutes ces briques qu'on a pu construire soient aussi profitables pour d'autres projets qui ne sont pas forcément limités au milieu maritime. Donc chacun va pouvoir venir piocher dans ces briques que l'on va diffuser en licence libre, puisque toutes ces expérimentations et ce savoir-faire qu'on a acquis et qu'on va continuer d'acquérir, on souhaite le transmettre et le rendre utile pour la collectivité.